Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Europa Universalis 4 avec Sceaux et on va parler des Radzias. Les Radzias, vous connaissez, c'est les Berbères, Chlemken, Tunis, Maroc et d'autres qui Radzient les côtes, notamment de l'Acassie et du sud de la France pour voler, dévaster et voler de l'or et des marins. Alors ils ne volent pas techniquement, ils ne volent pas dévastation à la place. Les marins, je ne sais pas s'ils les prennent de notre poule ou pas, en tout cas, ils en prennent pas mal. Les Radzias, elles sont utilisables uniquement par les Berbères contre des gens qui ne sont ni leurs alliés ni des personnes de la même religion qu'eux. Les républiques pirates, à l'inverse, peuvent attaquer la même religion qu'eux, mais nous avons quand même la limite qui nous empêche d'attaquer nos alliés et donc notre suzerain et les dépendances de notre suzerain. Donc pour le coup, même si on peut attaquer notre religion, ça ne va pas être effectif tant qu'on n'aura pas pris notre indépendance. Les Radzias ont un mécanisme assez simple à comprendre. Je vais le détailler assez rapidement. Tout d'abord, je vais bien entendu valider ceci. Vizel plutôt. Abandonner. Et je vais aussi déplacer un marchand ici. Hop, collecte à partir de Hangzhou. Très bien. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Si j'arrive à cliquer sur mon capital, je vais faire un archer. Un archer, un chevalier. Je vais diviser ici par deux. Je vais mettre mon commandant d'abord divisé par deux. Et je vais l'envoyer ici. Voilà, on est parti. Je veux maintenant razier. C'est ce bouton-là. Et on me dit que je ne peux pas razier les dépendances de mon suzerain et mon suzerain. Comme Izumo et Wami, je ne peux pas les razier. On me dit aussi que je n'ai pas assez pour razier Geanglou. Voilà. Que ma capacité de blocus est de 9, mais qu'il me faudrait 12. Alors on va déjà aller voir pourquoi 12. Tout simplement parce qu'il y a 12 de développement ici. 12 de développement, alors que moi je n'ai que 9 de capacité de blocus. Vous remarquerez que tous les bateaux font double ocus. La cog fait 2. La galère fait 3. Et la barque fait 3. Et elles font 9 grâce à l'amiral qui donne un petit bonus. Petit bonus que vous pouvez voir ici, c'est la capacité de siège de l'amiral. C'est donc une capacité aussi pour piller, razier la capacité de siège. Nous n'avons donc pas la possibilité de razier Geanglou. On va donc rajouter cette flotte. Comme on l'a vu, tous les bateaux comptent. Et maintenant, on peut tout razier pour 33 et 212. Si je veux le refaire, on me dit pou 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 pou. Et revenez en juin 1457 dans 10 ans. Maintenant, à quelle portée peut-on razier ? Et bien on peut razier à 3 provinces de mer de nos côtes. Et j'insiste sur nos côtes et non pas nos ports. Mais toutefois, il faut bien comprendre que la province de mer qui joue que sur nos côtes est déjà la première. Donc, on va partir ici. 1, 2, 3. Je peux aller jusqu'ici. Voir 2, 3. Je peux aller jusque là. Mais ça revient au même. Voilà, on n'a pas besoin d'aller là parce qu'il n'y a que Yaran ici. Yaran, on peut le toucher ici. Et donc, on a razier ici. On peut aller là. Et j'insiste ici parce que vous voyez ce petit bout là que j'ai pris. Et bien il va me permettre d'aller à 1, 2, 3. Et bien d'aller à celle-ci, celle-ci et celle-là. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Avant, vous voyez, là où il y a le brouillard de guerre, je ne pouvais pas aller. Là, là et là-bas. Et maintenant, je peux y aller grâce à ce tout petit bout infime. On va quand même vérifier tout de suite. Ashikaga a décidé de voler 2 impôts brutatio. Cool. Je vais faire du revendique ici. Ok. Et ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a quelques monoprovinces. Un allié, un allié, un allié. Une trêve, une trêve. Et il en reste 2 monoprovinces avec qui je ne suis ni allié ni trêve. Les autres sont trop loin. Donc, c'est pas comme si j'avais le choix. Hop là. 32 et 7, c'est vraiment faible. Ah oui, j'oubliais. Normalement, c'est la touche C pour valider. Mais si vous utilisez la touche C, eh bien, vous allez séparer vos galères. C'est galère. Donc là, je fais ça. Si je fais C pour valider, vous voyez, ici. Ça fait ça. C'est une pi. J'imagine que je dois pouvoir aller paramétrer ça quelque part. Quoi qu'il en soit, on va aller faire Jésus. Voilà. On va se déplacer ici aussi. On va baisser la maintenance de l'armée. On va baisser la maintenance de notre flotte. Pas de raison de gâcher. On va ici lui demander de faire une barque. Voilà. Oh, conquête contre Yamada. Ça pique. Qu'est-ce qui se passe là ? Un siège à moins 43. Un siège à moins 43. C'est la guerre. Donc, Ayakatena et Ito. Très bien. Non, pas de gâcher ici. Donc, évidemment, encore, l'opinion chute de moins 50. Autant vous dire que l'opinion, elle n'est pas énorme. Évidemment, il faut que j'envoie aussi le reste. Donc, l'opinion chute de moins 100. Mais comme vous pouvez le voir, c'est capé. À moins 100. Et donc, 1, 2, 3. Si j'ai dit vrai, on va pouvoir aller là-bas. À cause du tout petit bout là. Et voilà. Alors, évidemment, du coup, on est en train de faire la même chose avec Ming. Mais, ce n'est pas la seule chose qu'on est en train de faire à Ming. Ming a deux dévastations. Et je peux vous garantir qu'il n'avait rien au début de l'épisode. Alors, mon marchand ici, j'ai oublié de lui dire de faire du commerce hostile. Regardez le pauvre Ming. Trois de dévastation. Un peu du bonheur pour lui. Alors là, je pense que c'est des trop grosses provinces. On ne va rien pouvoir prendre. Ça sera remis à un petit peu plus tard. Mais écoutez, on prend quand même 50 sur la seule où on peut faire. Et c'est dommage pour Susebou. Mais bon, on va s'y faire quand même. 0,7 de dévastation. C'est-à-dire que Saut, à lui tout seul, peut quasiment détruire le bout. Si je pille systématiquement comme ça, Ming ne pourra jamais, jamais survivre. C'est délire. Regardez le mandat. Le mandat a fichu le coup. Et encore, je n'ai pas pu piller celle-là. Le prochain passage, je pourrais piller celle-là. Vous voyez, c'est terminé. Il ne monte plus. La dévastation, il va falloir qu'il s'y remette et dans 10 ans, je remets une couche. Alors, lui, il aura tout repris dans 10 ans. Mais je remets une couche. Donc, son mandat est vraiment amputé de quasiment la moitié. Et ça, ça ne va pas l'aider beaucoup. Parce que s'il a des events qui le font baisser, il risque de souffrir. Bon, on a fait le tour du pâté de maison. On va aller chercher notre cavalerie. On va aussi aller se reposer un petit peu. Voilà. Alors, il faudrait que ce soit Satsuma qui gagne 0 et moins 7. C'est dommage. Parce que lui, j'ai une trêve avec lui et lui, j'ai un Kaisus Belli qui arrive. Autant dire qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On va séparer. Vous allez partir pratiquer la course. ne pas se tromper. Et lui, il va aller faire un petit tour ici. Petite cavalerie en plus, ça ne peut pas faire de mal. Il est parti, lui. Est-ce que j'ai oublié de revendiquer ? De légitimer ? Tout à fait, j'ai oublié de légitimer. Ce n'est pas de bol. Et je n'ai pas non plus mes rivaux qui sont évidemment Shimazu et Kono. Les deux sur qui je fais des revendiques. Évidemment, c'est les deux que j'espère éclipser sous peu. Alors pour les éclipser, j'espère bien 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 les éclipser. Au niveau de l'expansion agressive, ça reste correct. On est à moins 27. On peut encore prendre un peu. On n'a pas une envie de prendre énormément. On a une envie d'être résistant. L'armée, on pourra faire face, mais surtout de monter, 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 monter notre force de flotte. Parce qu'au Japon, avoir la force de flotte qui monte, c'est relativement pratique et puissant. Et en plus, derrière, on va pouvoir assurer de plus en plus de commerce. Nous sommes actuellement là à 4%. Alors grosso modo, si vous vous demandez s'il est plus intéressant pour vous de prendre, de protéger le commerce dans votre noeud commercial ou d'aller faire du pierre à tirer ailleurs, et bien c'est tout simple. Vous partez de la valeur du noeud ici. Vous voyez, il y a 8, là il y a 11,8. Et vous rajoutez, et vous allez rajouter à la valeur où vous allez pirater votre efficacité à la course. Donc là, il n'y a aucune hésitation puisque là, j'ai moins que là où je vais faire de l'efficacité à la course en plus. Parce que la puissance commerciale est la même en fait. Quand je tire et quand j'augmente et quand je fais du privatir, du piratage, la puissance commerciale de ma marine est la même. Donc je vais tirer la même proportion en fait d'argent là et là. Donc puisque le noeud est plus faible, je vais prendre moins. Après, évidemment, c'est un petit peu faux. Ça dépend de la somme ici des puissances commerciales. En réalité. C'est donc difficile à juger puisqu'on ne l'a pas cette somme des puissances commerciales. Me semble-t-il. Voilà, 19 avec 104. Et ici, nous avons 64 avec 117. Ah oui, c'est beaucoup moins. Et donc, on aura beaucoup plus de facilité ici à prendre de l'argent. En plus. Voilà. On va pouvoir le vérifier très rapidement. On prend 0,49 de butin. Et on ferait très probablement loin de ça si on rajoutait nos bateaux. Ce que je peux tester. Si on a 0,49 au-dessus. Donc, il faudrait qu'on passe à 0,98. Et là, ça va faire plus. On est très très loin du compte. On a fait 0,11 de plus. Ah, Shimazu a gagné. Ça, ça me plaît. Ça tombe bien. Mes bateaux vont essayer. Je vais remonter ma maintenance. Ma forteresse. Ça peut être très rigolo. Non, il est passé. C'est bien dommage. Alors, fabriquer nos revendications sur Iyo. Fabriquer nos revendications sur Satsuna. Shimazu. Il y a Amago qui vient. Et les ennemis. Il faut y aller. Amago, de toute façon, il est là-bas. Il va se faire attaquer par tout le monde. Dès qu'il rentre en guerre, il se fait attaquer par tout le monde. Je vais me diriger rapidement là-bas. Aïe, ils vont prendre les terres. Là, normalement, ils n'ont pas le droit. Quoique, j'ai promis des terres. On va voir comment ça se passe. Alors, je vais essayer de leur dire d'aller ailleurs. Ça peut marcher. On va perdre de l'argent. Brèche dans les murs. Ça va vite. En même temps, le port, il est de l'autre côté. Non, il est où le port ? Il est là. Ah, on a combattu quelque chose. Pas le temps de voir. Sûrement. Donc là, je vais aller poster mes troupes là-bas. Ah non, il y a déjà... Ça y est. Ça y est, ça y est. Voilà, je vous l'avais dit. Dès qu'on l'attaque, il se fait attaquer par tout le monde. Ça ne sert à rien. Je ne serai pas le premier. Il enlève ses troupes là. l'attaquant c'est Kittushi qui va vouloir le prendre, évidemment. Pour lui. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. On va venir là. Moi, j'attends les 4 bateaux parce que comme j'ai 33% de chance de prendre un bateau, j'aimerais bien prendre une petite crotte pour la revendre si c'est une galère bien entendu quand j'aurai atteint ma limite de force navale. Diplomate, bon, allez, on en est où là ? Toi, tu es en guerre contre qui ? Yamana, ce n'est pas très malin. En même temps, en même temps, Yamana, eh bien Yamana, il ne s'en sort qu'à moitié. Yamana, non, il y a Yamana, Là, toi, Yuzagi viendrait t'aider mais je pourrais peut-être me battre contre vous deux en même temps. Ça serait possible. Donc j'y pense, je vais l'envisager par contre lui. Je crois que je ne lui ai rien fait. On y va. J'aimerais bien savoir s'il va me donner le siège vu que c'est l'objectif de guerre. Corruption en hausse. On va peut-être lutter pour éviter d'avoir trop de corruption. On en profite, ce n'est pas trop cher. C'est mon armée qui me coûte cher, évidemment. Je vais à 5 sur 3, c'est cher. très très cher. Mais bon, il faut bien... Voyez me la donner. Bon, il s'en fiche si on fait ça. Et lui, il ne veut pas... Ah, il y a une coalition contre moi. Tiens, c'est marrant ça. Shimizu, il n'existerait plus. Kono, je m'en fiche. De toute façon, on est en décembre. Tout le monde va se barrer de la coalition à la fin du truc. Donc, je m'en bats les parties s'il y a une coalition. Et l'autre, Amago. Amago, il est à 0%. là, on attend. On va faire la bataille. On a des bons jets. Capture S0. Ben oui, c'est normal. Bande de méchants. Par contre, tu vas aller te mettre où ? Je ne vois pas où il pourrait aller se mettre à part là-bas. Du coup, moi, je vais là-bas. Puis, je vais aller voir si je peux aller m'imposer là-bas. Il est parti où avec sa flotte ? On ne va pas rester là. Ils n'ont qu'à faire leur siège eux-mêmes. ils sont à 97%. Ils s'en sortent très bien. Moi, je vais me mettre ici. Là. On va se séparer. pratiquer la course à Pékin. Les autres restent là. Et puis, on va essayer de tout prendre. Normalement, ça ne fait plus de quoi. Ti. 50-51. Dis donc, ça ne baisse pas beaucoup. Du coup, on va utiliser notre même marchand qui est au Japon. pour lui demander d'améliorer les relations avec tout le monde. Et on va quand même envoyer un petit bonhomme nulle part parce que pour l'instant, on est un petit peu coincé. C'est qui ça ? Yamana. Et bien, on va faire cet état. puissance commerciale locale plus 50. C'est super dans un état. Malheureusement, il faut vraiment qu'il soit bien, bien, bien développé. On est très loin du cas. Ça ne coûterait pas très cher. Combien il fait, lui ? En puissance commerciale ? À 7,5. Il fait de l'autonomie. Eh bien, oui. Il faut que je le repaie une deuxième fois. C'est inadmissible. Ensuite, mission menée à bien. Oui, celle-là, on la connaît déjà. Voilà. Alors, la coalition, Shimazu, il n'existerait plus. Ozokawa, c'est pas mal. Kono, Tsutsui, Yamana, Uchi. Alors, Yuchi, il a une trêve avec nous. Mais c'est tout. Du coup, ils peuvent faire la koa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins 2, 6. Ils sont largement assez pour faire leur koa. On va tranquillement attendre Shimazu, Shimazu. 5 000 quand même. On va maintenir. Pourquoi vous partez pas là ? Pourquoi vous partez pas là ? Faut y aller. Ah, les pirates de Wako. C'est l'incident, les pirates de Wako. Quand on est les pirates de Wako, c'est super sympa. Isolationnisme. Ouais, isolationnisme. Alors, pourquoi ? Parce qu'actuellement, on est en adaptation, ce qui nous rapporte du coût de développement à propagation des institutions. Si on passe en ouverture totale, on passe à coût des technos et coût d'adoption des institutions. Mais en isolationnisme, on a coût de construction et coût des doctrines. Et ça, ça nous aiderait pas mal, notamment le coût de construction, puisqu'on va bientôt construire, je l'espère. Alors ici, normalement, je devrais pouvoir faire un bateau. Et ici aussi. Voilà qui est bien. Lui, il ne veut pas y aller là. Ah, ça peut se comprendre. Allez, reviens se planquer. Tu vas être un petit peu moins... Voilà. Un petit peu moins planqué. D'accord, tu vas être... D'accord, t'es vachement hardy. Bien. Ça lui plaît pas, les gars. Du coup, on va le grouper. On va le remettre. On pratiquait la course en pique. Là, il ose. 100%. 100%, ça pique. Il semblerait que il ait disparu, lui. Et donc, j'ai toujours ma coût. Tout à fait. On va aller draper plus tard. On va aller draper bien plus tard. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Kono veut me rivaliser. Moi, je suis passé à 33 ici. Et on va améliorer nos relations avec Kyoto parce que on va essayer de faire en sorte qu'il ne nous pille pas trop. Yamana. Ça, c'est sympa, ça, Yamana. Yamana, un des gros, qui veut me rivaliser et qui a 6 000 hommes. Je ne sais pas comment ils font parce que moi, je plafonne à Tabacat. Ça me fait du bien, du coup. Encore un bateau. On va pratiquer la course en Pékin. Allez, va. De faire ton timide, il n'y a pas de bateau, là. En Pékin, vous allez vous recroiser, ça va vite. On attend tout simplement que notre expansion agressive disparaisse. Et on va faire une revendication sur lui. Évidemment, on ne va rien attaquer pour le moment, maintenant. Oh, soulèvement, séparatiste, touche. T'es incroyable. Combien sont-ils ? 11 cas. Du coup, adieu notre autonomie, mais bon, adieu les séparatistes. Neuf, je ne pouvais pas les calmer. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pratique la course à Pékin. C'est incroyable. mon dieu. Mon dieu. Ces bateaux n'ont aucune intelligence. Après, c'est vrai que le cerveau d'un bateau, c'est spécial. Alors, qu'est-ce que je veux te chourer, toi ? Ah, bah, Izumo, ça me plairait super classe. En plus, il y a un fort et tout. Ah oui, mais c'est Ozukawa que je veux. Mais évidemment, je ne peux pas le prendre. Ah ouais, c'est bien aussi. C'est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux. C'est bien quand même. Mais je ne pourrais pas trop y accéder facilement. Izumo, ça serait bien. Voilà. Hop. Et donc, on va se lancer dans rien du tout. On va baisser notre maintenance de l'armée. On perd beaucoup d'argent. On va baisser notre forteresse. Et donc, on perd de l'argent avec notre armée qui est en surexpansion. Il est repassé à 3 ou quoi ? Il est repassé à 3 à cause de l'autonomie. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Là, on a 8 sur 10 mais on a 2 bateaux en construction ou 3 ? 3. On va dépasser un petit peu. La culture d'Igashi Yama. Coup des techs mais 30 points de puissance diplomatique. Pas très intéressant. Par contre, l'autre non plus. On a moins 32 de prestige. On n'est pas des plus prestigieux. Et donc, l'année prochaine, ça sera terminé de la coalition. Donc, on va pouvoir valider. Oh, tu vas te faire manger par qui toi en fait ? Par Kono. Oh, sympa. Mon voisin. Tout le monde sort là, normalement. Voilà. La renaissance. Allez, on va prendre aussi le fric. On pourrait en ender. Et c'est tout. Voilà. On va légitimer. Et alors, maintenant qu'on a une côte ici, oui, je sais, eh bien, on peut faire 1, 2, 3. On peut aller jusqu'ici. Et on va voir quelle est notre puissance maintenant ici. On est à 28. Et donc, normalement, à 28, on peut tout faire. Donc, eh bien, écoutez, on va en profiter. On va aller là-bas. Regardez la flotte de Ming. Elle ne fait pas sa fière. Ici, on est trop loin. Normalement, ici. Ça a été fait. On va aller là, maintenant. Pareil. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. voilà. 26. Et là, 47. Ici, normalement, on avait tout fait. Et on va aller voir la tête du Ming après parce que ça me fait toujours rire de regarder la tête du Ming. ça le fait un tout petit peu moins rire. 33 démonstration de force. Yamana. Bonne fois. une alliance va être rompue par Shawnee. Et là, 65. Alors, 9 pour 2%. 9 fois 50. On est qu'à 450. On est loin de pouvoir faire un flagship. Et donc, on y va. On va rentrer un petit peu là. Et on va regarder la tête du Ming. Ming. Voilà. Dévastation. Moins 0,15. C'est-à-dire qu'on l'a complètement détruit son mandat. Et voilà. Pauvre Ming. C'est triste. Moi, ça me fait de la peine. Et bien écoutez, moi, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On continue à progresser un petit peu. On essaye de focus d'abord quelques terres pour pouvoir produire, pour pouvoir surtout maintenir une armée. Parce que là, on n'a pas le droit d'avoir une armée plus de 3000 hommes. Et c'est un petit peu ennuyeux quand même, il faut l'avouer. Il va nous falloir aussi à nouveau ici. Autant le faire tout de suite pour que ça commence à rebaisser. Enlever les autonomies. On pourra ensuite passer tout ça dans un état. Et ça commencera à aller un petit peu mieux. De toute façon, c'est la dernière fois. Je pense qu'après, on sera capable de maintenir les révoltes la prochaine fois. Je l'espère. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. On va perdre une alliance. Mais ça, ça me plaît. C'est Shoni. Pauvre Shoni. À qui est-il allié ? À Yamana et à So. Il veut me rompre moi. Intéressant. Intéressant. On va en discuter là. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501